Je vous invite cette fois à Zorgo. L'élection se déroule et nous avons nos reporters déjà sur place. Jean Maudès, où est Drago ? Bonjour. Bonjour, Dramandadia. Comment se passe cette élection dans le gaz Zorgo ? Dans le gaz Zorgo, la élection se passe plus ou moins bien, puisque plus de 120 000 électeurs sont attendus dans les urnes. Au lycée provincial de Zorgo, ce matin, les 5 bureaux de vote prévus pour recevoir les électeurs sont pris d'assaut par les électeurs dès 5h du matin. Il faut comprendre qu'il y a eu une longue fil d'attente composée de jeunes et de personnes âgées. Ces personnes veulent accomplir leur devoir civique. Dès 6h, les membres des bureaux de vote ont ouvert les portes des bureaux de vote. Puis bon, après, ils sont passés donc au vote. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est que tout se passait bien jusqu'à ce qu'on apprenne que du côté de certains bureaux de vote, il n'y a pas de PV. Et au moment où je vous parle, ces problèmes sont plus ou moins résolus, sauf dans trois communes où ils attendent toujours les PV. Parce que bon, vous savez que c'est à partir de ce que les bureaux de vote vont être fermés. Donc il faut des PV lors du déploiement et ces PV sont toujours attendus. Absence de PV modeste, vous l'avez dit, mais est-ce que les électeurs sont toujours dans les reins ? Oui, bien sûr, les électeurs sont toujours dans les reins par endroit, puisqu'ils sont sortis massivement matin. Donc déjà, par endroit, il y a encore quelques files d'attente. Sinon, dans certains bureaux, c'est désert. Et en tout cas, ils ont encore quelques heures pour pouvoir accomplir leurs devoirs civiques. Et aussi, à Turé, dans le village natal du Préant-du-Fasso, je veux dire le candidat Aroch-Caboré. Là, il y avait aussi trois bureaux de vote à l'école Turé. Et là aussi, il y avait beaucoup de monde, en tout cas de longues attentes. Et au moment où je vous parle, nous avons pu prendre la tâche avec un membre du bureau du vote qui nous dit que, bon, les prestations continuent d'appuyer au niveau de cette école. Modeste, merci. On l'aurait compris, le Gansurgo est au rendez-vous. 120 000 électeurs qui sont attendus aux urnes. Le vote, c'est de 6 heures jusqu'à 18 heures.